Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont donné moi un pinceau, une canette, un mur et je suis correct. Je suis bien content avec ça. Là, je prends un peu le craqui comme tel et je le saffine un peu parce qu'ils ont vraiment fait un craqui un peu style pochoir. Moi, j'essaie de raffiner une petite affaire avec des ombrages, des shades, des fades, des trucs de même. J'essaie de mettre ma petite touche en gardant vraiment avec le craqui. Oh, heures, je n'ai même pas calculé les heures. Ça fait déjà… ça, c'est ma troisième, quatrième journée que je passe au mur. Puis j'en ai facilement pour deux ou trois autres. Jusqu'à jeudi minimum. Pour moi, c'était un grand rêve d'avoir réalisé une image, un dessin de Piatti. Puis après, de le voir sur un mur grand comme ça, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Je suis vraiment content, vraiment. Il n'y a pas de mots. Moi, mon défi, c'était vraiment de justifier l'image originale. Que la représentation que moi j'ai faite est pas mal exactement ce que l'artiste originale a fait. Ça fait que c'était… il y a une petite couple de trucs qui ont changé, plus des tons de couleurs qui ont changé parce que pas toutes les couleurs sont faites en canne. Mais à part ça, je pense que j'ai resté pas mal sur l'image originale. Des rouleaux, une perche à 20 pieds, tout le bleu, le noir qui était fait ici, c'est avec une perche à 20 pieds au rouleau. Puis presque tout le Piatti s'est fait à la bombe. Je savais qu'il y avait la possibilité, mais j'ai jamais imaginé d'avoir gagné le concours. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada